Mesdames et Messieurs les élus, chers barbiniens, le 20 décembre 2017, à la fin du conseil municipal, alors qu'il n'y avait plus de mémoire, M. Bartholet a pris la parole pendant 5 minutes, même plus. Le maire était suspendu à ses lèvres, buvant ses paroles. Et vous avez conclu, M. le maire, par une petite phrase très courte, très légère, mais lourde de conséquences. Je vous cite, M. de Paoli, c'est sur le site internet de la ville, vous pouvez le revoir exactement. Vous avez dit, merci M. Bartholet, vous avez tout mon soutien. Le 20 décembre, vous pouvez le retrouver sur le site internet, à la fin du conseil municipal. M. Bartholet nous avait fait un conflit sur la morale. Je vais vous parler de morale avant, M. de Paoli. Je reviendrai pas sur le discours de M. Bartholet, qui n'a pas été coupé quand il a parlé. Je voudrais simplement que vous considériez les élus de cette Assemblée avec respect et politesse. Et surtout, M. de Paoli, que n'importe pas de trop, comme vous l'avez fait au précédent. Donc, à côté du maire à sa droite, il y a un voyou, un politique qui a été condamné et qui est toujours à la radio. En sécurité, nous avons amené un haut-parleur, au cas où votre rythme cardiaque sont barré et votre maire ne sont pas barré. Bravo, bravo ! Il veut parler. C'est très puissant. C'est du deux ou trois. Donc, vous êtes prévenus. Si vous me coupez, j'utilise celui-là. M. de Paoli, comme pour Sylvain Léger et Slimane Abderrama en face de moi, depuis que vous avez décidé de nouveau tirer les délégations vendredi matin, nous vous recevons énormément, énormément de soutien, comme jamais. Et les langues se délient. Les langues se délient, sauf vous. Nous humons une odeur nauséabande dans vos bénéfices concernant vous et quelques membres de votre équipe. Et je voudrais nuancer cette vérité, plutôt ce qu'on s'enche. Il se dit dans la ville, et même en dehors de la ville, que vous êtes raciste. Oui ! Oui ! Mais je n'ai pas été décédé par le monde. Il se dit que vous êtes raciste. Et ça se dit que vous ne s'apportez pas du maire de la ville de Boubini. Réveillez-vous. Ça devient chaud, ça devient compliqué. Boubini, Orini, ça veut dire que vous êtes raciste. Vous êtes autre chose. Réveillez-vous tous. Ces politiques sont des bien-incants. Une équipe de rêve, une équipe bien-étant. Comment peut-on vous traiter de raciste avec une équipe comme celle-là ? Comment, comment, elle part d'elle-même, des noix, des blancs, des demi-tels, des cathodes, des juifs, des athées, des asiatiques ? Bienvenue, monsieur Tram. Ça fait longtemps que vous avez pas vu. Des âgés, des moins âgés, de droite, sans étiquette, des blancs, des bruits, des bruits, des même dévoilés. Il faut que la propre personne se réveille pour qu'ils dégagent. Il faut qu'on se réveille. Il y a de tout dans cette crise. Il faut se réveiller. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos villes. Qui nous protège ? Personne ne nous protège. Réveillez-vous. Quelle déception. Monsieur de Pauli, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Ne riez pas. Ne murmurez pas. Quelle arnaque. Mais quelle expérience. Franchement, très bonne expérience de 4 ans. On a tant de choses à se dire. Vous savez, les gens se réveillent. La révolution, elle est vraiment en marche. Non, monsieur de Pauli. Pas du tout. Un raciste, ça ne va pas au baptême de la naissance de la vie de Slimane, qui vous a invité avec honneur, et que vous avez démis de ses fonctions, comme un malproblable, ça vous l'avez jeté sur un mensonge. On en reviendra. Non, monsieur de Pauli, vous n'êtes pas raciste. Un raciste ne se fait pas inviter par Youssef Zahoui en 2014. Monsieur de Pauli, vous acceptez les invitations de personnes ayant l'attitude de... Monsieur, pour que tout le monde bouge, un raciste n'accepte pas l'attitude de... Non, un raciste, ça ne fait pas ça. Vous n'êtes pas raciste. En 2014, et même... Non, monsieur, vous n'êtes pas raciste. Un raciste n'appelle pas Youssef Zahoui en France, lorsque sa voiture tombe en panne à Pontain, pour le dépanner avec sa force à l'onde et où. Non, monsieur de Pauli. Merci de confirmer. Merci de confirmer. Je pourrais continuer longtemps comme ça pour vous prouver que monsieur de Pauli n'est pas raciste. Il est autre chose. Et je vous dirai ce qu'il est. Et cette autre chose... Voyez-moi, monsieur de Pauli, je vais vous dénoncer. Je vais vous dévoiler. Je vais vous découvrir pour que les papriens sachent ce qu'ils vous êtes. En revanche, je vais vous donner un petit conseil. Écoutez-le, monsieur de Pauli. Soyez naturel. Je sais que ça va être tout le monde. Mais soyez naturel. Ça ne sert à rien de vous parler avec un arabe de service à une couleur au marché pour faire un semblant d'ouverture. Ça ne sert à rien de prendre des positions pour la Palestine et les peuples obprimés pour monter notre organisme. Ça ne sert à rien de recevoir les associations musulmanes de Roubini pour affirmer votre soutien. Ça ne sert à rien d'aller au pays à l'Aïm pour dire « Maboukhaïkoum et j'aime l'Ukoum ». Tout ceci est contre-productif. Ça va vous desservir, monsieur le maire. Ça va vous desservir. Soyez naturel. Ça va être Dieu. Sur le fond, pourquoi monsieur de Pauli me retire la délégation ? Vous voulez savoir ? Ouais. Bien. Alors, dans le mémoire, il est intitulé au regard de leur attitude et notamment en raison de leur désaccord manifesté à l'égard du maire et de l'équipe municipale majoritaire. C'est bien ça ? C'est ça. Écoutez, je vais prendre juste mon téléphone et je vais vous faire un message de 30 secondes. Pourquoi enregistrer maintenant ? Avec les menaces. Volontant. Enregistrer. Vous allez l'entendre. J'ai ce qu'on va faire. Regardez, là, il parle du maire quand même. Non, je ne parle pas. Voilà, on parle du maire d'une ville. C'est grave. On parle du maire d'une ville. Là, on est dans le 93. Hé, réveillez-vous. Volontant. Vous aurez la parole, monsieur. Ne me l'entend. Ne me coupez pas. Je vais n'apprendre la parole. Ne me coupez pas. Sachez qu'il n'y a pas de choses. Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Je vous l'entend. Je vous écoute un message. Merci. Ouais. Merci, je voudrais que vous l'écoutiez. Merci. Allez, on va pas écouter un message du maire. S'il vous plaît, je vous l'entend. S'il vous plaît, je vous l'entend. Merci, s'il vous plaît, pour un silence total. Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! C'est la copain ! C'est la copain d'abord. Qu'est-ce que je suis le mec, là ? Allez, c'est bon, mais quand elle est facile. Allez, c'est bon, c'est bon. Mais c'est grave, hein. Là, on est dans le 93 à Amé. On est dans le 93 à Bourbouni. Ouuu, il y a à côté du maire, il y a les petits doigts, il y a là, et c'est Bartholmé. Moi aussi. Il faut mettre ça sur la chaîne, hein. Ouais, ouais, vous ne vous inquiétez pas, il y a 40 personnes qui regardent en direct. Mais YouTube et tout, c'est YouTube ? Ah non, c'est PESDOUCHE. Voilà. Ouuuh ! 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 Vous êtes pas en libre, vous êtess pas en libre ! Vous êtes pas en libre ! J'ai pas pris mon disco ! Regardez, la population se réveille ! Regardez, la population se réveille ! Regardez bien ! Voilà ! Regardez bien, la population se réveille ! Regardez bien ! C'est qu'est ces bandits là-bas ? C'est leur pote ! Ils nous ont appelé ! Et je vois cela ! C'est partout ! Ils ont acheté des jeunes. Ils ont acheté des jeunes afin de perturber le discours de l'élu qui va en sortant. Ils utilisent des jeunes. C'est très grave. Je disais simplement, et il n'avait rien à voir avec le mémoire en question, c'est parce que j'aurais souhait qu'ils ont affronté monsieur le maire à rester ensemble pour le poste de vice-président. Voilà pourquoi il retient mes délégations. Je finis. Et à la fin, il finit par me remercier. Il finit par me remercier, mais c'est moi qui dois le remercier aujourd'hui de m'avoir libéré des jeunes de la servitude et de la bourserie. Monsieur de Pauli, je pense que vous avez des principes. N'est-ce pas ? Vous avez des principes monsieur de Pauli ? Comme moi. Alors je vais vous dire un principe que vous n'avez pas respecté. En 2014, vous avez acté avec les neuf maires de reste ensemble qu'aucun maire ne serait vice-président. Tous les maires l'ont respecté, sauf un seul. Oui, il s'en passe ! C'est vrai ! D'accord ? Le seul qui vous n'a pas respecté, c'est vous-même. C'est vous-même. Il y a des remontiers. Les gens en ont marre de ces politiques, d'aimer. Les gens en ont marre de ces politiques, clairement, qui ne sont pas à l'écoute de la population. Et toutes les personnes, elles sont là. Elles ont toutes les obligations. Elles ont toutes les responsabilités. Elles ont tous les unis à la mer des communes, à peine de l'inculté, à peine de montrer leur mécontentement. C'est quoi cette image que les politiques aujourd'hui donnent à la France entière à travers les réseaux sociaux ? On voit tout le monde avec leur téléphone, tout le monde filme. Aujourd'hui, qui nous protège de nos quartiers ? Qui nous protège de nos villes ? Qui va faire en sorte qu'aujourd'hui on va faire bouger les choses ? Ça ne fait que nous-mêmes. Aujourd'hui, tous les élus que vous voyez autour de la table ne représentent que eux-mêmes. Aujourd'hui, tous les élus ne représentent que eux-mêmes. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, la politique est devenu un business. La politique est venue un travail. La politique est venue un privilège puisqu'à avoir des responsabilités. La personne qui se trouve à la droite du maire a été condamnée pour violence. Pour violence. C'est très grave qu'il est encore en poste. Il a été condamné par la justice française. C'est très grave. Aujourd'hui, qui nous protège ? Il faut une vraie révolution en France. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Ce n'est pas normal ce qui arrive aujourd'hui. Là, on a un beau boulot. Il a été condamné et il a été le plus fier de buy-t-il. Ouais, c'est pris. Regarde-lez-vous. Dévenis au boulot. Réveillez. Перic terre. Je te suis timide. calme toi c'est bien calme toi c'est bien mais calme toi t'inquiète pas mais lui on est pas pour ça t'inquiète pas c'est que le début il y a même la police mes amis la police je vais faire coup quand la police regardez 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 vous c'est mes amis super gentil et les amis la police on a des amis même dans la police super respectueux voilà il faut vous réveiller à Bobini bien sûr qu'il faut se réveiller bien sûr qu'il faut se réveiller on laisse pas les gens comme ça régir une ville où il y a des gens honnêtes il y a des gens honnêtes aussi et on a cette mission il y a eu un procès il y a un élu qui a il y a un maire a joint qui a menacé un élu c'est quoi ça ? on a toujours été honnêtes on est régi avec des gens malhonnêtes malhonnêtes hein ? exactement il faut les dégager on va les dégager on va voir les dégager ouuuuuh 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 Sonia explique nous pourquoi on est là on est là pour que l'UDI parce qu'on en a ras le bol de cette politique l'UDI on a c'est des esprous c'est des esprous des voyous c'est des voyous ben les voyous c'est ça c'est une politique de... c'est une politique de... c'est un criantilisme mais c'est pire que d'une criantilisme c'est la mafia voilà c'est une mafia la ville elle est gérée par des mafieux par un mafieux particulier Bartolmé voilà et là on est où là ? on est à Bourbigny c'est ça ? c'est ça et toi c'est le membre actif de la révolution est en marche quand même et de la démocratie représentative ah le parti politique il est là il est là on est là on va essayer de recréer la république voilà voilà Sonia avait parlé c'est le membre actif du mouvement la révolution est en marche vous n'êtes des enfants de la république comme jamais des gens honnêtes des enfants de la république des gens honnêtes on va les choquer t'inquiète pas ma soeur on va les choquer réveillez vous hein contre la commuture de la maison des parents regardez là le maire il est là la personne à droite regardez j'ai condoie la personne à droite a été condamnée l'émission elle est même passée sans envoyer spécial ça fait grand but à l'échelle nationale et il est toujours en poste alors qu'il a été condamné par la justice française pour violence et séquestration je crois je suis pas sûr que ça c'est vraiment ça c'est que j'ai regardé tous les conseillers du musco ils sont là personne ne bouge personne ne fait rien regardez regardez tous les élus et avant que vous bloquiez tous les parafers et mes cartes et les rideaux stratégiques après service je voudrais rappeler quelques dossiers quelques chantiers que j'ai fait parce que le maire dit à tout le monde qu'on fait rien je vais vous dire c'est pas la fête et madame Firozadier est là et les services techniques peuvent en témoigner et dès que la vérité monsieur de Portville le choix du commissariat de la PM j'ai fait avec vous le tour de tous les bâtiments à ce communier le ministériat la mise en place du CSCU et toutes les réunions de la communière la mise en place de la mise en place de la protection le lancement du dispositif ADAP fait par les bâtiments communaux sur la loi PNR la dématérialisation la dématérialisation du conseil municipal le déploiement de la ville et bien sûr je voulais faire d'autorité une star c'est une ville connectée mais on n'a pas pu on n'a pas pu car car monsieur de Portville nous a coupé tous les liens avec les services les parafers là on a à Bobigny la mise en place il parle là il va se faire discuter de il va se faire rendre sa délégation là on passe de nous là ici là c'est le maire monsieur de Paoli à sa droite c'est monsieur Bartolomey notre cible c'est pour nous le mouvement de la révolution intermarche c'est notre cible c'est monsieur Bartolomey nous le cible car il a été condamné par la justice française sur des faits très graves il est toujours en poste premier adjoint du maire de la ville de Bobigny c'est incroyable dans nos quartiers de nos villes nos jeunes sont condamnés pour moins que rien aujourd'hui dans nos quartiers on est déjà condamnés avant même d'avoir réussi ou même d'avoir mis à pied dans la société française comment ça se fait qu'aujourd'hui des élus sont condamnés et restent toujours en poste comment ça se fait qu'aujourd'hui à Bobigny on a ce triste spectacle où il y a la population face aux politiques regardez on est plus nombreux que on est plus nombreux que quand on va se réveiller quand on va prendre conscience qu'aujourd'hui la France va mal regardez on est plus qu'eux la population on a marre de ce genre de politique la population on a marre de ce genre de politique qui dispense de la population pour qu'il soit contenu la propre intérêts si vous voulez réveillez-vous réveillez-vous là on est en direct de Bobigny réveillez-vous écoutez-moi bien c'est ça le 93 le 93 c'est les politiques qui tuent le 93 c'est que vous connaissez pas le 93 vous allez voir vous allez voir tous les politiques ne représentent que eux-mêmes regardez-les tous et ne représentent que eux-mêmes réveillez-vous réveillez-nous 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 vous êtes pires et je laissez votre lien comme juge de vos actions merci de votre écoute à tous et merci monsieur la maire de Paris au lit de Paris au lit démission 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 ouuuuuh ne fait plus c'est quoi ces mères là démission 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 donc démission 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 mais pardon Mais c'est quoi ce truc de dingue ? Mais c'est quoi ce truc de dingue ? Et bien ça lousse ! Mais c'est quoi ce mot de camé ? Mais c'est quoi ce mot de camé ? Ca s'appelle la dictature... Acte 2 Acte 2 Mais c'est quoi cette ville ? Mais c'est quoi cette ville ? Tu pensais qu'elle va avoir qu'un élu exclu ? Non, il y a un deuxième élu qui va être aussi Limite ses fonctions C'est très grave Il y a un deuxième élu qui va être... Là c'est la troisième élu Non mais là aujourd'hui il y a manque d'eau aujourd'hui Là c'est la deuxième élu qui va se faire des mises de ses fonctions C'est incroyable ce qu'on vit en direct On est en France Nous sommes en France Des pays démocratiques Regardez ce qu'on vit en France Aujourd'hui on a des maires qui sont plus en écoute de la population Il a coupé les micros Il a coupé les micros Ah bah c'est rien Lili qu'ils ont menacé ! Tous des mailloux ! Démission touche ! J'ai pas la balle vide ! Vraiment ! Monsieur de Pauli est l'élu Et la monsieur chère balle vide ! J'espère monsieur de Pauli que vous aurez la descente d'une femme interrompte ! Il y a encore quelques jours En découvrant le mémoire Qui allait être présenté ce soir Je vous avoue que j'ai eu le coeur noué Et la voix serrée à l'idée de parler de notre délégation Et des conséquences que ces dernières aient avoir Oh vos gueules de foot là ! Effectivement il doit y avoir couveur de foot Ils les ont appelés ! Ils les ont appelés ! C'est normal hein ! Hey ! NDI ! NDI ! Il y avait déjà 200 personnes dans la salle là ! C'est une présidence 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 ! La voix est où ? C'est une présidence ! Le simple fait d'imaginer La veille ou le ralentissement de la course de fond Que je fais depuis 4 ans Que je fais depuis 4 ans Donnée aux Belgiens Les meilleures chances de réussir Vous avez été insurmontables ! Mais depuis des choses vont changer ! J'ai reçu un nom incroyable de soutien ! D'appels, de messages, des pétitions se sont mises en place dans les écoles ! Des mobilisations spontanément émergées ! Tous les partenaires éducatifs m'ont appelé C'est absolument un par un Pour nous faire part de leur colère et de leur écœurement ! C'est donc vectrice de leur émotion Et écœurée et en colère Mais déterminée car on se trouve sur adresse à vous ! Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre Stéphane de Paoli a décidé de soumettre un mémo ce soir Dans lequel il invite les élus de cette fabuleuse majorité A voter pour le non-maintien de nos fonctions d'élus à monsieur Zahoui moi-même ! Permettez-moi d'en rire ! Alors par quoi commencer ? Peut-être par la fin, messieurs dames ! Cette fin qui est allée là jusqu'à ce que vous êtes monsieur de Paoli Et de ce que nous avons en durée depuis 4 ans ! Vous décidez de nous voir le tirer nos fonctions d'aliment Pour des raisons qui changent tous les cartes d'heure Et en tout cas les interlocuteurs ! Bien sûr ! Quelle a été la surprise d'avoir découvert hier Un courrier destiné aux paroles d'élèves Dans lequel cette fois vous déclarez me retirer mes fonctions d'adjointe Car je vous serai positionnée sur des rythmes scolaires ! Il est là le courrier ! Vous touchez à nos enfants ! Vous touchez à nos enfants ! S'il vous plait ! Restez ainsi ! S'il vous plait ! Regardez, regardez, ça s'embrouille ! Regardez, ça s'embrouille ! Regardez ! Regardez ! Merci d'arrêter ! S'il vous plait ! Du silence ! Silence, s'il vous plait ! Regardez, ça s'embrouille ! On a perdu... On a perdu la clé ! Je suis par conseil municipal ! Regardez, ça s'embrouille ! C'est très grave ! Voilà ! M. K月 ! Regardez ! Comment de vous plait ! Regardez, il y a du respect ! Regardez ! Regardez ! Regardez le souci ! Un minute ! 眼ha ! 시려고 ! Regardez ce que font les politiques ! Regardez ce que font les politiques ! Regardez ce que font les politiques ! J'ai honte aujourd'hui. J'ai honte des politiques de nos villes noires, qui sont de nos diplomats, qui n'ont pas l'utiliser. UDI, dégagez ! UDI, dégagez ! UDI, dégagez ! Il y a trois, il y a trois les gens. Il y a trois, il y a trois les gens. 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 Dégagez ! Dégagez d'ici ! Non, c'est des bouffons, c'est des bouffons. Non, c'est des bouffons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est politique. C'est avec nos différences. C'est avec nos petits jeunes. C'est un sens-ci. C'est quoi, ça ? Le conseil municipal ne peut pas se passer dans de telles conditions. C'est qu'il s'envoie. C'est qu'il s'envoie. C'est qu'il s'envoie, c'est qu'il s'envoie. Alors, c'est quoi ? Il s'envoie. Il s'envoie. Il a fait extraire ! Qui est ? Qui est ? Ça, c'est l'équipe de l'UDI. C'est pas plus ! UDI, dégagez ! Mesdames et Messieurs, je demande le vote du micro. Il est pour vous remercier les loupés d'Amar.